Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une jeune maman du Michigan était déterminée à découvrir l'origine de ces choses étranges qui se produisaient chez elle dans la nuit. En dépit de ce que d'autres personnes disaient, elle ne croyait pas que sa petite fille s'écorchait dans son sommeil. Elle commença même à soupçonner son fiancé, pensant qu'il était responsable de tout cela, même s'il n'y est tout en bloc. Elle entreprit alors d'enregistrer tout ce qui se passait dans la nuit grâce à la caméra de surveillance pour bébé, convaincue qu'elle surprendrait enfin son compagnon en pleine action. Mais lorsqu'elle regarda la vidéo, ses cheveux se dressèrent sur sa tête. Joshua avait dit la vérité, ce n'était pas lui. Mais de quoi s'agissait-il ? Découvrons-le à travers leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Joshua Huygens vivait dans la maison d'hôte de sa mère, avec Heather Braw, sa compagne, et leur fille d'un an, Lily, depuis un peu plus d'un an déjà. Le couple était heureux, stable, et menait une vie normale pour un jeune couple de la ville de Highland. Tous leurs rêves se réalisaient. Ils avaient une grande maison, une belle petite fille, et ils étaient follement amoureux. Puis quelque chose se produisit qui leur donna envie de partir de là le plus vite et le plus loin possible. Tout commença lorsque Heather se mit à entendre des bruits étranges la nuit. Il y avait des portes qui grinçaient, des coups sourds dans le plancher, des pas dans la cuisine. Puis un jour, elle remarqua des égratignures sur le visage de Lily lorsqu'elle la sortit de son berceau. Au début, elle n'y prêta pas trop attention. Mais quand d'autres marques apparurent, elle comprit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle décida alors d'en parler à Joshua. Elle lui demanda s'il se levait la nuit et se déplaçait dans la maison. Elle lui demanda même s'il était allé dans la chambre de Lily. Savait-il comment elle avait eu ses griffures ? Joshua fut choquée par les allusions qu'elle faisait à son égard, et cela causa une vive tension dans leurs relations. Leur vie de conte de fées semblait virée au cauchemar. Heather, qui essayait d'être réaliste, continuait de soupçonner Joshua. Après tout, il n'était que deux adultes à la maison, et la seule chose dont elle était certaine était qu'elle n'était pas l'auteur de tous ces faits étranges. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle décida d'essayer de prendre Joshua sur le fait. Même s'il avait tout nié, elle ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Elle avait l'impression de perdre la tête. Ce n'était peut-être pas Joshua, c'était peut-être un animal. Le problème avec cette idée, c'est qu'elle s'assurait toujours que tout était bien fermé. Cela signifiait que celui qui griffait Lily, ou quoi que ce soit d'autre, devait déjà être dans la maison. Elle savait que sa relation était en danger. Joshua et elle décidèrent d'acheter un interphone pour bébé, et de l'installer de manière à pouvoir surveiller Lily la nuit. Ils installèrent la caméra de façon à ce qu'elle soit dirigée vers le berceau. Joshua était sûr que c'était Lily, car il n'était pas rare que les bébés se grattent avec leurs ongles pendant leur sommeil. Heather savait que cela ne pouvait pas être le cas, car elle s'assurait que les ongles de Lily étaient bien coupés. Aucun d'eux n'était préparé à la vérité. Heather acheta une caméra de pointe avec des capacités de vision nocturne afin de pouvoir surveiller Lily pendant son sommeil. Elle était déterminée à aller au bout de cette histoire et à découvrir la vérité. Elle réglait la caméra pour enregistrer et alla se coucher. Bien sûr, le lendemain matin, Lily avait encore des égratignures sur le visage. Heather alla immédiatement récupérer la caméra, sachant qu'elle verrait le coupable sur la vidéo. Elle vit alors sa propre maison devenir la scène d'un cauchemar. Elle vit une silhouette apparaître dans la chambre de Lily. Elle était convaincue que c'était la preuve, que c'était Joshua qui se promenait la nuit. Mais pourquoi continuait-il à mentir à ce sujet ? Aurait-il pu être somnambule ? Soudain, son sang se glaça. Elle vit l'image floue de l'homme passer devant le berceau. Dans la vidéo, Lily regarda immédiatement et se mit debout sur le rebord de son berceau. Elle était curieuse à propos de l'homme dans la pièce. À ce moment, l'homme se tourna vers la caméra. Heather était atterrée. L'homme dans la vidéo n'était pas Joshua. Heather ne pouvait pas respirer. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête et son cœur battait la chamade. L'homme dans la vidéo lui était complètement étranger. Que faisait-il dans la maison ? Elle le regardait se promener autour du berceau et examinait Lily. Heather commença à paniquer. Qui pouvait être cet homme ? Il était clair qu'il était la source des bruits étranges qu'elle entendait la nuit. Elle continua à regarder la vidéo, puis elle vit quelque chose de terrifiant. Il y avait un angle de la vidéo dans lequel l'homme devenait transparent. Elle réalisa qu'elle ne regardait pas un homme, mais quelque chose de surnaturel. Elle comprit tout de suite qu'il fallait quitter cette maison aussi vite que possible. Lorsque Joshua regarda la vidéo, il fut tout aussi choqué. En voyant cela, j'ai eu un frisson dans le dos. C'était effrayant et presque incroyable. « Et si… était-ce vraiment ce à quoi je pensais ? » dit-il. Heather raconta. « J'ai éclaté en sanglots, puis j'ai pris la petite et je l'ai emmenée chez ma belle-mère. Nous avons vérifié les griffures sur le visage de Lily en nous demandant si elles s'étaient égratignées. Mais quand nous avons mis ses mains sur les égratignures, les marques ne correspondaient pas. Personne ne pouvait expliquer ce qui se passait. » Après avoir regardé la vidéo, Joshua était terrifié, mais il savait qu'il devait sauver sa famille. Le plus important dans les médias était de partir de là. Alors que la famille terrifiée s'enfuyait de la maison, Joshua appelait la police. Après qu'il ait expliqué la situation, la police le renvoya aux enquêtes scientifiques paranormales du Michigan. Mais ce qu'ils allaient découvrir était encore plus terrifiant. Le copropriétaire de la section des enquêtes scientifiques paranormales du Michigan, Mike Pryast, envoya une équipe pour enquêter sur la maison immédiatement. Leur découverte allait faire en sorte que Heather et Joshua soient encore plus décidés à s'éloigner de cette maison. L'enquête révéla que non seulement la maison d'hôte était hantée, mais que la maison principale l'était également. L'homme étrange sur la vidéo n'était pas la seule chose anormale qui se produisait dans la maison. « Je me suis réveillée un matin pour me préparer à aller travailler et j'ai eu l'impression que quelqu'un m'étouffait, admis Heather lors d'un entretien. Ça m'avait tellement perturbée, c'est à ce moment que j'avais décidé d'acheter notre caméra. Elle ne l'avait jamais dit à Joshua car elle pensait qu'il ne l'aurait pas crue. Il y avait des moments où mon fiancé et moi, nous nous réveillions la nuit et j'entendais une voix masculine, maugréée, comme si quelqu'un s'était cogné contre un meuble, raconta-t-elle. « Je crois vraiment qu'il se passe quelque chose dans cette maison. Nous sommes impatients de vérifier cela », déclara Mike Pryest. Il rapporta que lorsque l'équipe entra, ils enregistrèrent plusieurs bruits étranges dans la maison. « Nous avons entendu quelque chose dire ? » « Oh, nous y voilà, oui ? » « J'ai entendu ça comme on voit le jour », admis Mike. Son équipe revint pour une enquête à grande échelle. Ils espéraient pouvoir découvrir exactement ce qu'Aver avait filmé. Ils allaient essayer de reproduire l'enregistrement, ce qui prouverait qu'il est réel, ou alors lui trouver une explication logique. Chris, la mère de Joshua, était propriétaire de la maison depuis 11 ans et pensait pouvoir expliquer qui était responsable de la hantise. « Lorsque nous avons acheté les maisons il y a 11 ans, on m'a dit que la dame qui en était propriétaire était morte dans la maison principale », expliqua-t-elle. « C'était une vieille ferme et selon sa nièce, elle était tombée dans les escaliers, s'était cassée les hanches et resta allongée très longtemps avant de mourir. » Il raconta que la maison d'hôte avait été construite pour le frère de la dame qui était schizophrène. Cependant, le père de Joshua, Jim, proposa une théorie différente. Il pensait que le mystérieux personnage était un ancien locataire de la maison d'hôte. « Le monsieur qui vivait ici, à l'origine, avait sauté par cette fenêtre », raconta-t-il à WXYZ Daily, Detroit. Même s'il n'était pas prêt de découvrir qui était le mystérieux personnage, Heather et Joshua savaient ce qu'ils avaient à faire. « Nous avons peur qu'ils puissent faire quelque chose de plus grave encore », déclara Heather. « Ce n'est pas seulement à Lily qu'il s'en était pris physiquement, et il m'a déjà attaqué moi aussi. Cela nous motive à partir le plus vite possible. Dès que possible, nous partons d'ici. C'est un esprit. Je ne sais pas quelles sont ses intentions, mais il devient physiquement dangereux. » Bien que la vidéo, diffusée par Heather et Joshua sur les médias sociaux, soit devenue virale du jour au lendemain, et qu'elle ait glacé de nombreux spectateurs jusqu'à l'os, il y avait aussi quelques sceptiques. Certains ne croyaient pas du tout que le personnage de la vidéo était une apparition, et disaient que tout cela avait bien plus de chances d'avoir une explication toute simple. Kenny Beedle, du Skeptical Inquirer, écrivit à propos de la vidéo. Il y a quelque chose que j'ai tout de suite remarqué. Le fantôme projetait une ombre, deux en fait. Le spectre était donc solide, physique, capable de réfléchir la lumière. Dans les premières millisecondes de la vidéo, au moment où le supposé spectre se déplace vers la gauche, vous pouvez voir son ombre se déplacer à travers le plafond, juste à côté du ventilateur de plafond. Il continua. Je suppose que Heather et ou Joshua avaient regardé la télévision et avaient eu des raisons de se lever du lit. Ils étaient peut-être même descendus à la cuisine pour boire ou manger, ou étaient allés aux toilettes, avaient mis la vidéo en pause et avaient traversé la pièce sans se rendre compte qu'ils étaient enregistrés. Plus tard, à un moment non spécifié, ils avaient revu les images et en raison d'une manipulation fortuite de la caméra, avaient conclu que la silhouette déformée était un fantôme. Mais comment expliquaient-ils les griffures sur le visage de Lily ? Il n'est pas rare que les bébés se griffent eux-mêmes. Nous savons par ses déclarations que Heather avait découvert les griffures après avoir réveillé le bébé après une sieste. Rien n'exclut donc la possibilité que Lily se soit griffée pendant son sommeil, écrivit-il. Après avoir creusé un peu plus loin dans l'histoire, Kenny découvrit quelque chose d'intéressant. « Je ne suis pas sûre de la motivation exacte de ces affirmations, mais j'ai des doutes », déclara-t-il. Je suis allée sur la page Facebook d'Etherbrow plus tôt dans la journée et j'ai remarqué qu'elle avait publié son premier message public depuis novembre 2018. Elle en avait fait un lien vers un compte GoFoundMe qu'elle avait créé ce jour-là, 26 mars 2019, avec l'objectif de réunir 5000 dollars. Elle demandait ce montant pour l'aider à déménager de la maison d'hôte, citant la sécurité de sa fille menacée par les activités paranormales de la maison comme principale raison de la collecte de fonds. Ensuite, Kenny contacta Heather directement par un message sur Facebook. « Bonjour, je m'appelle Kenny Beedle et j'enquête sur les plaintes de manifestations paranormales depuis plus de 20 ans. Votre vidéo de ce que l'on croit être un fantôme marchant dans votre maison a été porté à mon attention par plusieurs groupes paranormaux. Écrivit-il. Après y avoir jeté un coup d'œil, je me demandais s'il y avait un clip plus long, peut-être des images montrant les quelques minutes précédant le clip qui a été partagé sur ABC Action News. Le clip qui avait été divulgué commençait avec le soi-disant spectre déjà en mouvement et j'espérais voir d'où elle provenait. J'ai remarqué que la télévision était allumée, donc être capable de confirmer que ce n'était pas l'ombre d'une personne vivante qui regardait la télévision et qui s'était peut-être levée pour prendre quelque chose serait bénéfique. Je ne dis pas que c'était un canular, j'essaie juste d'obtenir le plus d'informations possibles pour comprendre ce que la vidéo montre. J'apprécie le temps que vous avez consacré à me lire. J'espère avoir de vos nouvelles. Passez une bonne journée. Kenny dit qu'il attend toujours la réponse de Heather. Phénomène paranormal avéré, paranoïa, canular ou pur arnaque, on ne saura vraiment jamais de quoi il en retourne, mais nous espérons que cette famille est saine et sauve. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada